Le Seigneur 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 Et car il Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur 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 Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur 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 pas bien. Est-ce qu'il y avait une paralysie? Partiaux! Vous voyez? Quand on parle de paralysie, on voit toutes ces personnes qui sont soit hémiplégiques, paraplegiques. Et c'est pas... Il y a des gens qui sont paralysiques. Ils sont obligés de se pousser. Tellement que c'est dur. Il veut même personne. C'est un peu possible. C'était un bien de grâce. Pour tous ceux qui étaient malades à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des églises qui s'appellent Bethesda. Parce que Bethesda veut dire maison de grâce. Maison de miséricorde. Mais dans cette maison de miséricorde, une seule personne trouvée miséricorde. Armi tous les autres. Et quand tu n'as personne pour t'aider, tu es perdue. Mais la Bible a dit, ce jour-là, il y a toujours un jour, quel que soit ton cas, ta situation, Jésus viendra sur toi, ta route, un jour. De fois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Je vais parler à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Peut-être que ton jour n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, c'est certainement ton jour. Dis avec moi un jour. Cet homme était là, peut-être qu'il priait dans son cœur, malade depuis 38 ans. sa maladie était plus âgée que Jésus. Parce que Jésus avait moins de 33 ans. Vous imaginez 33 ans de maladie. 38 ans de maladie. Vous perdez espoir. Vous perdez espoir. Mais comme Dieu est un Dieu qui vous visite, un Dieu qui nous aime, la Bible dit au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme malade peut te représenter. Cet homme malade peut représenter une situation dans ta vie qui ne fonctionne pas. Une réalité que tu peux vivre, que tu peux connaître, qui ne marche pas comme il se devait. Mais la Bible dit au verset 6, Jésus arrive. Ils étaient nombreux. Mais Jésus pointe le regard sur celui qui n'avait personne. Il pointe le regard sur celui qui souffrait depuis longtemps mais qui n'avait personne. Mais je me l'ai dit à quelqu'un ce matin, quand tu n'as personne pour t'aider, sache que tu peux compter sur Jésus. Quand tu n'as personne pour te porter, tu peux compter sur Jésus. Il y a des gens qui n'ont vraiment personne. Vous savez, moi c'est mon cas souvent. Vous avez l'impression qu'on aide les autres, on soutient les autres. Je vois dans le ministère certaines choses et toi tu te retrouves seul. Tu te dis mais comment je fais ? Je n'ai personne. J'ai appris si Dieu envoie les autres gloires à Dieu mais j'ai appris à fixer mes yeux sur Jésus. Et quand je créchis mes genoux, je dis Seigneur, je n'ai personne. Si tu n'interviens, personne d'autre n'agira de ma vie. Quelquefois, il est beau d'attendre en silence comme nous avions hier le secours de l'éternel. Attends en silence le secours de l'éternel. Tu n'as personne mais Jésus est là. Il est invisible aujourd'hui mais il est là. Jésus est venu au cap-four de besoins de cet homme. Il est venu de rencontrer Jésus le l'éant vu. Oh ! Jésus l'éant vu. Jésus, le Dieu qui te guérit, le l'éant vu. Jésus, le Dieu qui guérit, pose le regard sur celui qui est malade. Oh ! J'aime quand Dieu va se révéler à Moïse dans le puissant ardent dans Exode chapitre 3. Il dit ceci J'ai vu la souffrance de mon peuple. Oh ! Je vais rester ici autour de toi si tes parents, tes membres de famille, tes amis ne voient pas ta souffrance. Il y a un Dieu au ciel qui voit ta souffrance. La Bible dit celui qui a planté l'œil ne verrait-il pas. Il te voit très bien. Il t'a laissé le temps. Tu as cru que Dieu t'avait oublié. Il t'avait abandonné. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ce n'était pas encore le moment de Dieu quand le temps de Dieu a sonné. Mais Dieu fait toutes choses en son temps. Je ne vais te dire qu'il y a le temps des hommes. Il y a aussi le temps de Dieu. Il y a le temps chronos. Il y a le temps carréos. Il y a le temps où tu te forces, tu te bats, tu n'obtiens rien de cause. Tu n'obtiens pas rien de cause. Mais il y a aussi un temps où tu t'attends et tu t'appuies et là, sa main vient te porter. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, il va te porter par ses mains. Aujourd'hui, il va te rencontrer au carrefour de tes besoins. Aujourd'hui, Jésus va te toucher. Aujourd'hui, Jésus va te guérir. Aujourd'hui, Jésus va réparer ta situation. Aujourd'hui, Jésus va te restaurer. Aujourd'hui, quel que soit le temps que tu as passé dans la souffrance, David, quand je marche à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta boulette et ton bateau me rassurent. et te réveille de plus près de toi que tu le penses. Ce temps n'est pas du tout. Quand la visitation arrive, c'est au moment où tu t'attends le moins. C'est au moment où tu as peut-être perdu espoir. Mais je voudrais te dire, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Un saint vivant vaut mieux qu'un diamant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Jésus, en tant que Dieu, il voit tout. Il a vu que cet homme n'avait personne. Les autres avaient les membres de leur famille. Il ne les a pas visités. À chaque fois que tu auras des béquilles, Dieu ne sera pas là. Mais à chaque fois que tu comptes sur Dieu et lui seul est ton soutien, lui seul est ta béquille, alors là, tu verras. Tu verras la restauration. Tu verras la résurrection. Tu verras le rétablissement. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de guérison. C'est un Dieu de rétablissement. Alors que ma vie allait dans des zones doules. Alors que tout, tout mon espoir, mon avenir, c'était comme écroulé un jour. Alors que je pourrais déjà dans une dimension. J'ai vu tout s'arrêter. J'ai vu tout s'effondrer. J'ai vu la réputation être sali, terni. Je me disais, c'est fini pour moi. Dieu m'a dit, non, c'est maintenant que je commence. Quand tu penses que c'est fini, c'est là que Dieu dit, c'est maintenant que j'ai commencé. Je me dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il commence. Non, dis à ton voisin, dis c'est maintenant. Dis oui, c'est maintenant. Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Dis oui, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que ça commence. Ah, il y a comment est-ce que tu peux faire comme ça. Et oui, c'est ça. Les choses qui doivent être pour toi, les gains, tu dois les considérer comme une boue, comme de la perte afin de gagner Christ. On dit, ainsi que je gagnerai Christ. Ainsi je gagnerai Christ. Ainsi je connaîtrai Christ. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la convainc de ses souffrances. Mais quand tu reprends avec toi à zéro, il te montre que maintenant, tu consolis comme étant fondement. Celui de fondement, celui des pouillets, celui-là soutient, celui-là base, celui-là bruit et celui qui fait tout. Le consulteur, l'architecte et le consulteur de toutes choses. Celui qui n'échoue jamais. Tu n'échoues jamais mon espoir, ma délivrance et ma vie. Tu es ma force, l'architecte et ma vie. Tu ne souffres jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma vie. Tu es ma force, l'architecte et ma vie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501